bienvenue dans votre émission afrodiaspora star live tv aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une autre star de la diaspora africaine une autre étoile et bien qui est originaire de la côte d'ivoire monsieur était qu'il est un plaisir de vous avoir sur ce plateau d'afrodiaspora star live tv pour ceux qui ne vous connaissent pas alors présentez vous merci beaucoup merci beaucoup voilà ça me fait plaisir d'être invité ici ça me fait plaisir parce que ça ça nous permet de nous présenter au public la diaspora voilà dans ça ça me va en tout cas voilà pour me présenter je suis été la tempête la tempête la tempête c'est quoi je suis vraiment quelqu'un qui met l'ambiance qui apporte la joie dans le coeur des gens et tout ça et dès que je suis sur le podium je tempête ça veut dire je mets la joie voilà voilà pour rappel c'est monsieur était qu'il est un artiste danseur chorégraphe c'est un grand tout un melting pop je vais aider de tous vos activités tu sais à l'époque moi j'étais un danseur de la rue ça veut dire que toutes les dents qui venaient à la mode j'arrivais à danser je me rendais dans la tendance et et tout un jeune qui aime danser souvent les gens aussi s'approchent et t'invites pour faire la chorégraphie et tout ça je vais pas parler de tout mon passé mais néanmoins j'étais aussi très bon en football donc que dans mon quartier où j'habitais soit tu deviens un footballeur ou bien un artiste mais vous avez quand même voilà voilà il y avait trois choses ça mais heureusement vous avez quand même cette passion pour la danse ou bien pour le chant voilà non du coup la danse et le chant ça va de pair c'est voilà qui dit la musique déjà quand tu connais le temps tu peux déjà prédonner quelque chose donc pour l'amour la musique et la danse donc j'ai essayé de faire plus me baser sur la danse pour me faire connaître et la musique si et j'avais un groupe j'ai un groupe de de deux personnes nous avons un groupe de deux personnes chanteurs ça veut dire le wajous on était à bidjan on avait un groupe qu'on appelle le wajous et mon collègue lui il est en france du côté de la france donc moi j'ai préféré chanter en solo voilà mais voilà je veux parler quand même de mon passé mon passé voilà c'est ce que je disais peut-être un petit résumé du passé du passé c'est vraiment j'aimais trop la danse et voilà je me suis vraiment formé et j'ai parcouru plein de pays africains parce que je me suis formé d'abord dans la danse connaître la culture de mon pays la danse traditionnelle et j'ai travaillé ça et dans le temps j'ai essayé de former un petit groupe au quartier j'ai commencé à entraîner les jeunes gens et chaque fois quand mes élèves sont bien au point les grandes compagnies viennent prendre mes élèves puis ils s'en vont et moi même le maître même là on ne le fera pas il est là par exemple j'ai un formateur tu vois lui presque je peux pas dire des noms mais presque presque 80% des danseurs en Côte d'Ivoire et si tu connais pas été c'est que tu n'es pas danser oui oui parce que d'autres même prenaient mon nom pour aller dans les salles de répétition pour dire est-ce que vous connaissez été vous voyez comment il m'entraîner dans sa motive il était une clé de motivation pour les jeunes gens tu peux demander les artistes aussi et tout ça maintenant j'ai appris beaucoup j'ai appris j'ai formé des gens et j'ai dit bon ok pourquoi pas n'est pas parti à yui aussi pour apprendre d'autres coutures je suis parti à au togo j'étais une danseur titulaire Afiamala oui j'ai été avec Afiamala j'ai fait un peu l'hôtel de Sarakawa nous l'a mis là pendant une nuit six mois l'hôtel de Sarakawa on a fait les tournées à l'égos c'est presque tout elle m'appelait Jaco elle m'a donné un nom Jaco voilà donc du coup voilà pour ne pas trop parler de beaucoup de choses à la fois donc tout ça j'ai réuni ça j'ai commencé à tourner au Bénin au Togo Mali, Sénégal dans la sous-région africaine voilà pour apprendre d'autres cultures et puis à travers ça j'ai essayé de faire des créations de danse et tout ça j'ai joué dans la CCF la danse professionnelle comme ça et c'est ainsi que je suis venu en Europe et en Europe j'ai fait un peu de tourner retourner et puis revenu maintenant j'ai dit bon ok pourquoi pas rester ici rester ici pour donner encore pour apprendre d'autres cultures donc je suis resté ici et c'est très difficile de vivre en tant qu'artiste chanteur chorégraphe africain c'est difficile mais il faut y croire donc moi j'ai essayé de développer des trucs ici durant 15 ans je suis ici et je vis de la danse je ne fais pas autre boulot c'est que la culture chanson et la danse et j'ai mis un truc en place pour me permettre de 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 pouvoir survivre dans le quotidien comme les gens qui vont au boulot pour aller travailler moi j'ai mon truc aussi j'ai j'ai créé un programme un programme de danse fitness et j'ai patenté ça on appelle ça sikan afro sikan ça veut dire danse et afro comme tout le monde comme on vient d'afrique voilà donc du coup j'ai mis ça en place et j'ai des élèves les gens les blancs les allemands et d'autres nationalités ils se sont adhérés à mon mouvement donc ils ont des licences de moi ils ont des licences et ces licences là ils peuvent aussi aller donner des cours dans les fitness dans les salles voilà donc vous dessinez aussi d'un diplôme je suis comme une docente c'est-à-dire que quelqu'un qui a patenté son mouvement et j'ai des adhérents c'est presque comme une école de danse voilà comme ça et que vous attribuez des titres si vous avez bien dansé ok voilà c'est certificat quoi donc vous passez des examens et légèrement pas trop compliqué voilà mais je fais ça pour eux et après avoir fini d'apprendre et tout 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 donc je leur donne une licence qui leur permet de donner des cours voilà aussi donc du coup je donne la chance aussi aux gens de pouvoir exercer ce métier là tu es rentable quand tu prends son sourire voilà donc du coup j'invite tous mes frères ivoirais les frères africains en général les togolais béninois je dis l'Afrique en général venez venez ça c'est un boulot ici tu peux te mettre de toi même merci tu vois non toi même ton chef ce qui est bien en fait c'est aussi dans l'optique de cette émission de donner plus de visibilité vous êtes aussi quelque part aussi un entrepreneur un entrepreneur qui crée ce mouvement et qui partage aussi à ceux qui sont vraiment intéressés pour danser parce ici aussi il y a beaucoup qui veulent aussi apprendre la danse africaine il y a la danse africaine et si vous voulez si vous avez des événements des soirées vous avez besoin des trucs africains ou bien des tenues africaines vous pouvez me contacter et la musique aussi parce que je fais je chante je suis à mon troisième album donc je chante je fais de l'afrobit et je fais du coup décalé je fais à peu près presque tout je fais du reggae ça dit je suis l'ambassadeur même ça dit que je suis tout terrain de la culture musicale africaine et puis la danse aussi voilà donc du coup je ne peux pas trop parler de mon passé tout 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 je fais un briefing pour dire que voilà je suis là je suis l'ambassadeur digne représentant de l'afrique ici voilà donc voilà c'est intéressant bon je suis là je peux continuer par raconter tellement que c'est intéressant de comprendre que grâce à votre passion pour la danse vous avez quand même réussi à créer une entreprise ici en Allemagne ce qui n'est pas c'est pas évident et c'est pas facile aussi alors vous l'aviez dit déjà par rapport à vos danses que vous créez j'aimerais aussi savoir quelle est d'où vient cette inspiration que vous avez pour ces différents pas de danse et tout je sais que c'est pas facile de créer tous les jours mais tout Tu sais dans la vie il y a des créateurs et puis il y a des faiseurs des suiveurs nous on a on a été on a été doté d'une création divine j'ai dit Dieu merci parce que je suis l'un des fondateurs de la danse carré carré en Côte d'Ivoire que ces jeunes à pratique vous pouvez et puis je te dire quand je parle je parle sûrement tu peux demander les grands chorégraphes qu'on garde ou bien un jour presque ma si dit presque tous les chorégraphes j'ai dit chorégraphes pas danseurs parce que les danseurs il y a des nouveaux nés tu vois si je te dis que ça fait maintenant plus de 20 ans mais c'est quand que j'ai laissé la scène ivoirienne tu vois dans donc ceux qui sont venus après là eux c'est nos jeunes gens mais les chorégraphes ceux qui font même l'art qui font la fierté tu peux demander je suis l'un des créateurs de la danse moderne en Côte d'Ivoire c'est à dire la danse que les jeunes dansent je suis l'un des fondateurs voilà et c'est vérifié vous m'apprenez quelque chose parce qu'à part moi il y a une différence entre être danseur et puis un chorégraphe c'est à dire le chorégraphe c'est le maître que toi le chorégraphe c'est pas parce que c'est lui le maître parce que tu peux sur un projet et tu aimes un chorégraphe et puis on appelle un autre chorégraphe ça veut pas dire que ce chorégraphe il est le plus fort non mais nous sommes des créateurs ça veut dire que tu as vu les blagues il y a des gens qui créent l'avion et puis d'autres nous sommes des créateurs ça veut dire où je suis assis tu me dis crée moi quelque chose là je te crée en fonction d'où je suis ou bien en fonction du thème qu'on me donne du thème qu'on me donne or il y a des gens qui quand tu leur dis de créer quelque chose ils déversent c'est à dire c'est qu'il a fait là il vient de déverser or nous sommes des penseurs on a besoin des penseurs pour faire évoluer la culture africaine parce que quand on dit création c'est d'amener quelque chose qui sort de l'autre voilà quelque chose qui vient de toi même tu vois et puis tu déposes et les autres sur donc il y a ces gens comme ça il y a des gens qui sont là pour ça donc moi je fais partie des créateurs et des formateurs tu vois ce qui m'appelle un peu à vous demander nous voyons de nos jours avec les jeux à ma piano il y a beaucoup de danses qui se crée même sur les réseaux sociaux quel est votre avis là dessus quelle est votre vision professionnelle ma vision dessus c'est une autre couleur de la danse qu'on a déjà fait c'est une autre couleur parce que ici en Europe ils sont un peu influencés par le hip hop et tout ça donc nos jeunes gens, nos filles, nos enfants qui sont nés ici ils prennent la danse africaine et la danse moderne de l'Afrique et quand ils viennent ici ils essaient d'adapter ça au hip hop au départ je n'étais pas trop d'accord parce que c'est une manière de changer la couleur de la danse africaine en général et tu remarques que c'est du hip hop tu remarques que c'est du hip hop, ils font ça mais ils font du hip hop donc j'appelle ça de réchauffer, de recoucher ils font, oui, mais tu ne pouvais pas être compaise, c'est la tendance et ça fait, ça donne aussi une visibilité, une visibilité à la musique africaine parce que eux ils font ça sur la musique africaine et ça fait que les gens écoutent la musique africaine mais le problème c'est qu'ils font ça sur la musique des nandias et les sud-africains et ce n'est pas seulement ceux-là qui font l'Afrique ici donc ça fait qu'on écoute beaucoup les nandias et les sud-africains parce que les jeunes, tiens, ils ont beaucoup de communautés ici comme Ghana, comme sur, ils sont beaucoup ici donc ils écoutent, ils sont avec les blancs, ils écoutent la musique ghanelle ou bien la musique donc ça fait que c'est ce qui est, voilà, tu vois non ? Or, ici, en Allemagne, il n'y a pas assez de Togolais qui dansent tu vois, il n'y a pas assez d'Ivoire qui dansent donc nous, on essaie de défendre un peu, mettre la musique africaine en général en valeur tu vois, pour que les gens arrivent à écouter maintenant, ce que je déploie, c'est que nos artistes africains ils ne s'approchent pas aux chorégraphes d'ici parce que si on essaie de faire un brassage c'est-à-dire ensemble, nous on est ici, on vend la culture parce que moi, je fais la musique aussi donc je vends la musique moi, je suis à mon troisième album les gens, ils payent mon album mais les Africains, ils ne savent pas ça tu vois, les gens, ils payent parce que je vois quand on paye du coup, moi, ce que je fais comme je donne des coups je travaille avec mes sons, moi-même et les blancs, ils connaissent mes sons les allemands, ceux qui sont, voilà, ils connaissent mes sons, ils savent, voilà ce qui m'emmène à vous poser l'avant-dernière question comme ici, on est en Allemagne on est dans la diaspora quel est votre point de vue par rapport aux promoteurs que je dirais d'ici en Allemagne qui font beaucoup aussi pour la communauté africaine pour vous par exemple, pour ceux qui ne vous connaissent pas parce que vous faites beaucoup de choses d'ici mais il y a peu de gens qui vous connaissent il y a peu de gens qui vous connaissent voilà, votre avis là-dessus et le problème, mon avis dessus, c'est que ceux qui m'ont connu qui ont mon début ici c'est eux qui travaillent pour moi comme Dali ils me connaissent depuis quand je suis arrivé nouvellement il y avait Dali, il y avait Jules Diguet il y avait le Mola Momo Limousine et tout ça donc ceux-là, c'était des Togolais ils m'ont pris comme leurs frères et ils m'ont montré aux yeux des gens ils m'ont donné une chance mais normalement, les Africains ici ils ne font pas ça ils ne respectent pas l'artiste ils vivent à côté d'eux ils respectent plutôt ceux qui sont là-bas donc ils ne considèrent pas égal à ce que tu fais c'est pour ça que je me suis orienté chez les Blancs eux au moins, ils te donnent l'affection ils te donnent la considération ils te donnent des ouvertures ils te donnent donc je ne peux pas dire tous les promoteurs sont comme ça non, je ne peux pas dire il y a d'autres qui sont mais c'est rare d'avoir un promoteur tu vas t'inviter et te donner la valeur c'est rare voilà comme on le dit souvent l'une n'est pour faire chez soi malheureusement mais si c'est ton frère qui est organisé au moins il te donne un peu de la force de la visibilité voilà, aujourd'hui je suis à chose d'alcool tu vois ça c'est une opportunité ça veut dire qu'au moins c'est une considération merci on me donne une chance de me présenter voilà, ça c'est c'est pas seulement chose mais c'est fort c'est bien c'est aussi l'un des objectifs de notre émission voilà, donc du coup comment on appelle ça ce site ou bien cette télé on doit vraiment soutenir parce qu'au moins il donne la chance aux gens aux chanteurs les artistes de la diaspora de s'exprimer un peu donc moi je trouve ça bien mais les promoteurs ici il y a beaucoup qui ne respectent pas l'artiste parce que Esma il va t'inviter tu vas venir aujourd'hui parce qu'il t'a pris il va venir m'aider il vient te soutenir tu viens te soutenir ça prend tu t'en vas non ? oui et la prochaine fois encore c'est fini c'est comment il va te prendre il va jamais vouloir te donner quelque chose regarde moi je me déplace pour aller dans les soirées mais vite je prends ma voiture je mets du carburant je vais à mes danseurs je joue mais il ne donne rien mais quand moi je me lève pour aller jouer j'ai le blanc j'imagine ce qu'il me donne le samedi passé j'ai été invité à chose comme un Hagen j'ai fait d'abord un wash up avec la musique africaine de Gizumba j'ai fait après maintenant j'ai fait un peu le salsa et puis après maintenant j'ai fait mon sican afrofit et après maintenant après le show maintenant j'ai chanté avec mon son donc après avoir fini tout ça la récompense je vois la direction je vais te donner mon enveloppe c'est pas du succion le contrat est bien signé dans ton enveloppe on te respecte mais tu t'es dit que tu te sens mieux avec tes frères c'est vrai donc tu vas vers tes frères ils te considèrent pas ils te prennent pas au moins regarde j'ai chanté avec Arien Cheney oui j'étais un ami de comment on appelle ça de Didier Arafat et même comment on appelle ça safari et tout ça lui c'est mes petits tu vois donc j'ai plein je travaille avec beaucoup de gars tu vois même j'ai un featuring avec comment on appelle ça un gars de Keith Noby oui tu vois mais on est pressé de voir le clip bientôt bientôt mais mon clip il passe j'ai chanté pour les éléphants ça passe et puis moi j'étais certain je savais que la Côte d'Ivoire est on doit faire beaucoup de bouquins maintenant oui 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 même dans ma chanson j'avais dit que la coupe reste tu vois donc du coup j'avais déjà une vision je te dis je suis un créateur voilà la coupe est là donc un créateur oui un créateur c'est ce qui croit et puis il crée et puis il est là mais seulement on a besoin de soutien parce qu'on vit ici tu vois là-bas quand on va on nous voit on voit seulement les sourds mais ici aussi nos frères nous donnent pas la chance l'amour qu'on mérite le comment on appelle l'amour maintenant la pelle est lancée bien c'est lancée la pelle est lancée voilà ici c'est votre frère Etekeli Sikamania la tempête la tempête voilà 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 donc je suis là pour tous les événements qui concernent la culture africaine en général je suis là il n'y a pas de barrière je suis un africain et je reste africain voilà voilà donc j'ai pas de nationalité voilà la preuve moi je suis voire mais c'est pas c'est pas de la Côte d'Ivoire je suis venu ici j'ai été une grande star au Mali j'ai vu j'ai chanté non mais c'est l'Afrique la tempête la tempête la tempête voilà donc vraiment le plaisir pour moi d'être ici oui et le plaisir est partagé le plaisir est partagé un mot de fin vous avez déjà tout dit mais peut-être un mot de fin les amis il n'est jamais tard de faire mieux nous sommes africains on va rester africains voilà donnons nous la main la main dans la mer pour pouvoir faire avancer cette Afrique là pour donner autre image autre couleur à l'Afrique de maintenant ouais parce que aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir émerger ici en diaspora et vous donner notre culture de dire aux gens que nous sommes aussi humains sur cette terre et nous avons aussi notre parole voilà donc soyons dignes dès que vous êtes en Europe ici là faites tout possible pour être devant pas derrière voilà donc donnons nous la main et on va avancer et puis crois en toi voilà tous ensemble pour une Afrique qui gagne voilà c'est ça non unis donc voilà merci beaucoup le découlage du monde n'est pas africain non pas du tout voilà merci d'avoir été des notes tout au long de cette émission on se retrouve la prochaine fois pour la découverte d'une autre star une autre étoile de la diaspora africaine surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux on se dit à la prochaine bye 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 merci 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 financiers